et coucou alors je fais cette petite vidéo parce que j'ai eu la surprise en regardant marketplace sur facebook je regarde beaucoup en ce moment pour des meubles rien à voir et là j'ai vu une annonce vide grenier de loisirs créatifs entre parenthèses scrapbooking enfin voilà c'était vraiment écrit en premier création de bijoux tout ça mais vraiment sur le scrap alors imaginez bien mon état voilà mon coeur n'a fait qu'un bon et donc forcément en plus à 10 minutes de chez moi enfin vraiment génial il y avait des photos plein de tampons de blocs du matériel d'action du matériel de grandes marques voilà j'étais hyper contente surexcitée il a fallu malheureusement que j'attende deux jours avant d'y aller parce que je voulais y aller avec ma fille et ma fille n'était pas dispo avant deux jours donc voilà j'ai patienté deux jours et j'ai acheté pas mal de trucs alors je vais vous montrer tout ça j'ai laissé les prix volontairement parce que c'est une grande scrappeuse je pense qu'il y avait une chaîne youtube en plus alors je sais pas trop si je peux voilà elle arrête complètement ses activités donc voilà plusieurs fois j'ai demandé mais vous êtes sûr vous regretterez pas parce que franchement il ya il ya une quantité de matériel absolument impressionnante et elle m'a dit non j'ai fini j'arrête ça je j'en fais plus et j'en referai plus donc voilà c'est sans regret elle garde quand même quelques trucs au cas où elle a besoin de décorer quelque chose même pas dans le scrap en fait mais elle se débarrasse de toute sa scrap room et croyez moi il y avait un bureau complet alors voilà elle avait conscience de la valeur de son matériel donc c'était des prix qui étaient correctes juste mais c'était pas bradé c'est à dire qu'en général on était sur du 50% donc voilà j'ai j'ai vu beaucoup de choses j'en ai reposé quand même certaines parce que vraiment je suis arrivé à un montant voilà trop c'était trop haut pour moi c'est jamais je ne dépense jamais autant en scrapbooking là c'est l'occasion qui a fait que même je pense que si j'avais vu ce matériel là en solde sur les sites j'aurais même pas acheté mais là c'est vrai que de l'avoir comme ça sous les yeux je vois là je me suis fait un petit peu plaisir j'en ai eu quand même pour une grosse somme les prix vous allez voir voilà sont corrects c'est pour ça je vous dis bah voilà ce qui était de marque bah c'est vrai que quand on achète un tampon neuf de marque c'est très très cher on est au moins sur du 13 euros 13 à 20 euros minimum c'est vrai que c'est du matériel qui coûte cher c'est du beau matériel donc elle revendait ça à peu près à moitié prix donc aux alentours de 6 ou 7 euros donc bah forcément si on s'en prend 3 rien que 3 tampons c'est rien bah ça fait déjà 20 euros donc ça ça monte assez vite mais voilà donc je suis super contente et surtout j'ai très hâte de tester tout ça je prends déjà cinq minutes pour vous tourner cette vidéo je pense que je vais pas pouvoir tester notamment une chose vous allez voir je vous montre après mais je pense que je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui peut-être demain mais c'est même pas sûr donc il va falloir attendre mais voilà je suis dans un niveau d'excitation un peu comme quand on fait une grosse commande et qu'on reçoit le carton qu'on le déballe c'est voilà c'est beaucoup de sensations je tourne la caméra et je montre ça tout de suite alors on va commencer par les tampons vraiment j'y allais pour ça principalement alors il ya celui là j'ai eu un coup de coeur énorme c'est la marque c'est l'ancre à l'image j'ai voilà j'ai vraiment eu un gros coup de coeur donc celui là bah typiquement il était pas donné 1 7 euros c'est quand même assez cher mais vraiment j'ai j'ai beaucoup hésité par rapport au prix mais bon après je sais je sais la valeur de ces tampons là attention je dis pas que je dis pas que c'était exagéré ni rien je sais que c'est des tampons qui coûte très cher et c'est vrai quand on a acheté un tampon à presque une vingtaine d'euros ça fait mal au coeur on peut pas le vendre à 2 euros c'est pas possible donc voilà donc je me suis fait plaisir j'ai pris celui là je l'adore il se casse partout c'est tout à fait le genre de tampons que j'aime pour faire des fonds c'est super donc je suis très contente donc c'est l'ancre et l'image celui là j'ai hésité parce que c'est du feuillage vous connaissez mon amour pour les feuillages alors il est bien parce qu'il y a cette partie là qui se ou en ancre avec de la couleur celle là qui fait les contours mais j'ai hésité parce que pour avoir plusieurs tampons comme ça finalement je trouve que c'est pas pratique et je m'en sers très peu j'ai quand même hésité et en fait en retournant je me suis aperçu qu'il y avait le dyes avec et là avec le dyes en plus pour 5 euros bah là j'étais trop contente ça m'a convaincu ça voilà c'était la petite touche qui me manquait pour l'acheter donc du coup je l'ai pris et du coup je suis très contente c'est pareil j'ai très hâte de l'essayer celui là bah alors là vraiment j'ai trouvé que c'était trop bien fait trop mignon je sais pas ce que je vais en faire mais ça se casse partout aussi ça ça alors les petits tampons voilà de comme ça de chez action ou de chez tému tout ça enfin elle me les faisait à 2 euros voilà donc elle m'a dit voilà il y en avait quelques-uns comme ça et elle me les faisait à 2 euros donc là il ya cette partie là l'alphabet celle là avec les chiffres celui là arstem donc c'est pareil je l'ai payé 7 euros pourquoi je les pris parce que tout simplement alors peut-être les possibles que je le tamponne comme ça entièrement mais noyé dans un fond pour faire un fond ça c'est tout à fait possible mais principalement pour le tamponner de manière très nette et de découper en fait comme ça les petits mots même pourquoi pas les offrir voilà je pour les diffuser même autour de moi parce que je sais d'ailleurs que en général les gens aiment bien ça et surtout je me perds dans mes pensées surtout voilà moi j'ai des petits mots comme ça j'en mets partout sur toutes mes créations et plusieurs que ça soit album photo presque chaque photo il ya un petit j'aime bien superposer les étiquettes et mettre un petit mot comme ça et là on a vraiment des phrases qui se glistera bien tout nu et tout bronzé voilà par exemple alors par exemple à la campagne moi je sais que je suis à la campagne pour les gens qui viennent en vacances chez moi dans les gîtes je fais toujours toujours une petite carte à la campagne c'est parfait enfin c'est la fête avec les copains nu et toi lâcher prise voilà ça se respire le grand air ça se glisse partout le temps des vacances enfin voilà donc ça c'est pour ça que je l'ai pris malgré le prix parce que je sais que je vais m'en servir d'ailleurs tiens je j'y pense écoutez parce que je propose c'est que vous mettiez un petit commentaire avec le mot tampon voilà et je si vous voulez je vous tamponnerai ce celui là et je et je vous l'enverrai voilà donc voilà vous mettez un petit commentaire avec le mot tampon et je vous tamponne ça et je vous l'envoie si ça peut vous faire plaisir et vous servir c'est avec grand plaisir pour moi donc on fait ça jusqu'à la semaine prochaine jusqu'à la prochaine vidéo voilà c'est comme ça ça vient de sortir c'était pas du tout prévu mais voilà je vous disais que j'allais le tamponner j'allais l'offrir en général les gens mais bien bah du coup je pense à vous voilà donc celui là donc c'est un laura by laura donc c'est pareil c'est une belle marque aussi donc voilà bah petite fleur enfin c'est pareil bah celui là aussi je vous le mettrai avec je vous le tamponnerai aussi un stop in up alors elle m'a dit que sa maman était démonstration de stop in up pourtant elle avait très peu de matériel parce que malheureusement sa maman qui avait fait ça des années avait arrêté avant qu'elle elle même commence à scraper donc j'imagine la frustration d'avoir vu tout le matériel partir une fois qu'on se met à scraper après donc voilà celui là j'ai hésité parce qu'en fait moi je préfère les tampons clear parce que ça c'est pas facile à stocker du coup je dérange ailleurs et du coup bah j'y pense moins mais celui là j'aime beaucoup le format sur un fond vous voyez par exemple un fond carte et ben on a tout le tout le bas de la carte qui est tamponné enfin voilà j'ai deux trois petites idées avec avec notamment mon petit achat coup de coeur que je vais vous montrer après donc voilà donc je les prix ça va tampon de fond moi c'est tout à fait ce que j'adore un petit peu diffus les papillons j'adore le petit enfin voilà ça c'est mon style à fond donc kaiser kraft pareil une super une super marque là on est sur quelque chose qui vient certainement de témus ou chaîne enfin voilà donc pareil des petits tampons de fonds vous voyez deux euros je vous ai dit un c'est m les faisait à deux euros donc ça y'a pas de souci à l'été à l'été honnête sur ses prix c'était bien organisé parce qu'il y avait les prix quasiment surtout parce que je vous dis il y avait énormément de matériel et on a passé deux heures deux heures avec elle pour tout le montrer c'était un super moment d'ailleurs on a été bien reçu hyper agréable et je me dis mince fin si à chaque fois elle passe deux heures à tout sortir tout montrer ça lui prend un temps de fou mais bah c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses à voir donc il faut prendre le temps mais parce qu'on n'a pas traîné malgré tout un mais c'est c'était long voilà donc tampon de fond voilà ça ressemble ma soeur dirait mais ça ressemble à rien qu'est ce que tu fais avec ça et ben moi j'adore pour faire des fonds voilà ça alors ça donc dilution c'est une imitation malheureusement alors ça je l'ai pris parce que comme je vous disais nous on a des gîtes donc on accueille des animaux et je fais des cartes à chaque voilà je me répète je fais des cartes à chaque fois et il y a quand même beaucoup de gens qui viennent avec des chats et donc voilà bah j'ai trouvé que ces petits tampons chat était très sympathique voilà même pourquoi pas les oiseaux mais c'est surtout voilà pour les chats que j'ai pris parce qu'ils ont vraiment bah on reconnaît vraiment la l'empreinte de dilution c'est c'est on reconnaît le style pour ceux qui connaissent donc voilà donc j'ai pris ça et ça voilà ça c'est des coeurs parce que ben on me demande souvent des cartes de saint valentin ou pour des mariages et tout et franchement j'ai rien et du coup voilà j'ai pris j'ai pris ça donc ça c'était pour les tampons maintenant je vais vous montrer les perforatrices alors ça va aller pas loin il y en a deux deux que j'ai beaucoup aimé donc ça c'est craftelier vous reconnaissez le design donc celui-là je l'ai pris parce que c'est pareil je vous disais j'aime bien superposer les étiquettes tout ça et celle-là alors déjà j'aime bien parce qu'elle fait un tout petit trou je me dis ça peut toujours être utile bon par contre c'est que à cette distance là du papier et elle fait des œilliers elle fait des œilliers vous voyez ce que c'est qu'un œillier mais ça voilà on superpose sur une création on superpose quelques étiquettes voilà je vais mettre sur du noir ça va mieux se voir regardez mon petit mon petit truc d'étiquette tac tac voilà j'ai pas un petit œillier là un petit machin voilà moi c'est c'est ce que j'aime bien faire voilà voilà j'ai fait un peu n'importe quoi mais voilà c'est c'est un petit peu ça et donc l'œillier il se glisse comme ça partout derrière une photo tout ça donc c'est super voilà je m'étais coupé j'avais imprimé quelques étiquettes que j'ai coupé et il me reste encore à couper ici voilà c'est des planches que je trouve sur Pinterest et donc je les imprime et je les coupe et voilà j'ai acheté celle-ci donc celle-ci hop ça ça faisait longtemps que j'en voulais une voilà ce que ça fait et ça c'est exactement le même principe d'ailleurs je vais le mettre avec voilà on a ça et ça va c'est pareil pour superposer les étiquettes d'ailleurs voilà je la mets dedans je vous refais pas la leçon mais voilà on fait un petit truc comme ça ou même voilà alors là vous avez le combo parfait c'est à dire que ça c'est écrit en tout petit vous mettez je sais pas moi vive les vacances là hop sur une photo vive les vacances et bah c'est parfait donc donc c'est cool ça je sais que je vais m'en servir moi vous savez j'aime pas stocker le matériel si je prends c'est que je sais que je vais m'en servir avec elle m'a donné ça franchement je les aurais pas acheté c'est parce qu'elle m'a dit ça fait un peu la même chose donc elle m'a donné ça c'est un peu plastifié c'est enfin c'est le même principe et ceux là qui sont très jolis aussi mais le problème des trucs très colorés comme ça c'est que faut vraiment avoir la création qui va avec et en plus moi je je fais pas beaucoup de elle avait un style très comme les pebbles tout ça hyper coloré très vacancier et moi c'est pas trop mon style donc c'est pour ça que j'ai pas pris beaucoup de blocs par contre papier la perforatrice de bordure donc ça je suis hyper content donc ça vous voyez je l'ai payé 6 euros ça coûte le double et ça c'est vrai que quand on fait un album photo tout ça voilà elle est très belle je trouve très très belle très très passe partout bien reprendre les ah bah j'ai loupé mais bon c'est pas grave voilà faut bien en fait se réaligner là alors faut reprendre le le trait mais bon c'est parce que je voyais pas bien là mais voilà donc très très joli c'est passe partout super quand on fait des pochettes dans les albums ça change un peu alors ça j'ai pris aussi je ne connais pas je l'ai pris parce qu'elle me le faisait à 1 euro c'est pour découper des cercles c'est un cutter rotatif mais ça vient de chez action donc elle m'a dit écoute il faut faire ça se voyait un il n'est pas ouvert donc elle m'a dit je peux pas je peux pas vous dire ce que ça donne je sincèrement je ne l'ai jamais testé donc j'ai apprécié son honnêteté et voilà vu vu le prix je l'ai pris je risque pas grand chose en tout cas je reste pas voilà c'est pas très grave une autre chose que j'ai pris c'est ces blocs 3d que moi j'aime beaucoup alors il y en avait beaucoup que j'avais déjà ou avec des fleurs et ça j'en ai déjà deux trois avec des fleurs même si c'était pas le même ça sert à rien mais celui là j'avais jamais vu l'un style très particulier et bah j'ai bien aimé c'est pas forcément mon style trop mais ça dépend enfin voilà selon même quand on fait des fois des cartes pour des personnes âgées enfin j'ai trouvé voilà son style un peu vintage très sympa il y a pas mal de trucs scolaires aussi donc si on veut faire une une carte pour la rentrée des classes ou pour pour une maîtresse enfin voilà donc j'ai trouvé intéressant un euro donc c'était tout à fait correct donc je je l'ai pris en ce qui concerne les pochoirs donc ça les pochoirs moi je m'en sers pas mal donc je voulais absolument voir ce qu'elle avait donc ces quatre là me les a donnés donc c'est très gentil à elle merci beaucoup donc il y a celui là celui là vous savez ça fait partie des lots on achète ça par vingt des fois sur aliexpress mais moi il y avait que ces quatre là qui m'intéressait et elle me les a donnés donc c'est super cool il ya celui là de carabelle studio qui est très sympa aussi celui là celui là j'ai hésité je l'ai pris quand même et ça la plaque à embosser c'est la seule que j'ai acheté parce que j'en ai déjà je m'en sers pas tant que ça puis celle que que j'ai me suffisent mais celle là je l'ai pris pour un anniversaire enfant par exemple voilà je trouvais qu'elle avait un style pour un anniversaire enfant elle avait un style en tout cas que je n'avais pas encore sinon elle avait pas mal d'encre alors je demandais si elle avait des bruchot des des poudres d'infusion là vous savez on met puis après une pulvérise d'eau ça j'adore mais bon voilà c'est pareil il faut plusieurs couleurs j'avais pas envie de j'ai jamais acheté ça en fait et et elle m'a dit que oui mais qu'elle les gardait donc j'étais déçu parce que ça aurait été l'occasion par contre j'ai pris celle là les easing je connais un petit peu j'en ai une marron une jaune bon je m'en sers pas tout le temps mais c'est vrai que des fois je m'en sers donc voilà là j'ai pris le rose et le violet ça va ensemble rosé et cassis et mère du sud que j'ai trouvé très jolie donc j'ai pris ça et dans cette catégorie là elle avait beaucoup beaucoup de niveaux donc elle les vendait en lot mais le lot c'était très cher puis moi j'en ai déjà quelques-uns enfin ça sert à rien d'avoir vingt mille couleurs par contre j'avais pas de rose et le rose ça revient quand même souvent sur les créations et ça me manquait et là elle avait un rose et elle a bien voulu me le vendre à l'unité donc donc c'est cool on a pris aussi avec ma fille ces petits lots de polaroïds ces petits mots mary christmas bon ça c'est des oeillets tout ça c'est voilà c'est des petits petits trucs ça c'est des vous savez c'est pour marquer l'endroit des marqueurs de géotag voilà c'est écrit c'est des marqueurs donc ça a collé il y avait elle avait pas mal de petits coins d'album aussi mais c'est pas évident j'allais pas tous les prendre et puis de savoir quelle taille fait l'album le style et tout donc bon j'ai pris ceux là des basiques il y avait des petites étoiles comme ça là je vous montre les petits trucs vite fait des petits voilà vous voyez ce que c'est ça c'est un petit shaker il y en avait un autre aussi mais j'ai pris celui-là parce que pour un album enfant il est très bien et puis je sais que les albums bébé enfant on en fait on a toujours à en faire donc donc je suis sûre de m'en servir ça les petites découpes en bois on en avait pas mal aussi des comme ça bon bah j'ai choisi celle-ci et ça aussi bah pour faire des c'est un lot pour faire des shakers donc j'ai pris un peu dans les bleus un peu dans les roses bah d'ailleurs je crois qu'elle avait que ces deux là donc comme ça c'est réglé et en fait les roses là je suis contente parce que ça va pile poil attendez je vais pousser tout ça je vais me montrer quand même les quelques albums enfin les quelques papiers que j'ai pris alors j'ai pris cela alors je pense que c'est un peu envahi dans le côté en fait celui-là les papiers n'étaient pas rangés au même endroit et ça va j'ai reconnu je suis trop contente parce qu'elle l'avait et en petit et en grand pas du tout utilisé enfin voilà même pas entamé donc je suis trop contente parce que alors là j'ai vraiment pour faire un album photo plus alors ça va pas forcément avec la collection mais vous voyez là ça s'y prête vraiment on est sur les mêmes couleurs pour faire un shaker et en plus elle avait ça alors c'est pareil c'est pas on est sur la même marque c'est fabrica décorue mais c'est pas la même collection mais franchement franchement ça passe les petites fleurs en fait c'est les mêmes teintes c'est la même touche c'est la même marque donc ça passe vous voyez c'est des petits dice cuts comme ça donc là j'ai de quoi faire un bel et gros album en 2020 en 30-30 et les dice cuts qui vont avec donc je suis hyper contente j'ai pris aussi ces petits dice cuts là dans le monde de l'enfance mais ils sont plus dans les bleus donc je me suis dit qu'ils pouvaient faire plus mixte et j'ai pris aussi ceux là parce que je trouve qu'ils vont voilà bien alors ça va pas du tout c'est pas la même collection mais je pense que on peut glisser des dice cuts vous voyez dans cette dans cette collection là si je mets une montgolfière ou un petit lapin bah franchement ça va très bien donc il y a que quand on voit les deux emballages on se rend compte que c'est pas les mêmes collections mais à mon avis une fois que c'est mis en place c'est ça passe tout à fait je passe à mes derniers achats bah sinon voilà ma fille elle s'est pris quelques washi donc évidemment elle en avait énormément et elle faisait les 10 pour 3 euros je crois donc voilà elle s'en est trouvée 10 j'ai dit t'en as vraiment besoin elle m'a dit oui je vous montre mon achat coup de coeur après je vous montre juste ça avant donc ça j'étais contente parce qu'il fallait que j'en rachète j'étais en train de me dire là je suis en train de terminer un gros calendrier pour ma soeur et je vais encore en utiliser un et je me suis dit mais vraiment il faut que j'en recommande et là elle faisait 10 euros le lot avec la boîte donc en plus moi c'est toujours rangé dans le carton d'emballage que j'ai depuis des années et là je me dis c'est vrai que dans la boîte ça s'y prête quand même très bien et 10 euros le lot bah franchement je suis trop contente il y a des grandes tailles des petites tailles blanc, noir, argent donc elle m'a refait mon stock parce que c'est mon mari qui m'avait offert ça avec la machine oh il y a des années il y a au moins 4 ou 5 ans et elle m'avait offert quelques-uns mais bah du coup je suis arrivée au bout et bah voilà ça remplace pour 10 euros j'étais super contente surtout que c'était quelque chose que je devais acheter voilà mon achat coup de coeur que je garde pour la fin tout le monde connait moi je suis trop contente c'est la gel presse et je suis mais hyper contente parce que c'est quelque chose qui me faisait envie depuis longtemps mais moi je pars du principe que comme j'arrive à faire 100 je vais pas spécialement acheter s'il y a vraiment quelque chose qui me manque qui me bloque oui mais ça c'était un plus si vous voulez et là donc elle la vendait quand même 15 euros je sais même pas combien ça coûte à la base mais je lui fais confiance si elle a mis à 15 c'est que ça doit coûter le double à peu près et enfin voilà c'était vraiment l'occasion j'aurais pas été exprès sur internet pour l'acheter mais là voilà c'était vraiment l'occasion là j'ai le presse donc j'ai trop trop hâte de l'essayer j'ai déjà des idées c'est quelque chose voilà depuis que j'ai vu enfin ça me plaît parce que moi vous savez que j'aime bien faire mes fonds et donc ça c'est vraiment pour faire ses fonds et donc je suis trop contente elle m'a donné le rouleau avec et j'ai déjà regardé une ou deux vidéos ce matin il y a enfin voilà il y a de quoi faire il y a plein de possibilités donc c'est vraiment à exploiter et je pense qu'il faut un temps de comment dire de prise en main voilà donc voilà je vais pas beaucoup de peinture par contre du coup parce que en fait ça fonctionne avec de la peinture quand même mais je vais voir déjà avec ce que j'ai et puis c'est cool donc là je suis vraiment contente ça c'est vraiment mon achat que j'ai trop trop hâte d'essayer je vous dis je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui je pense pas demain non plus mais il va falloir que je me trouve quand même 5 minutes voilà voilà et ben voilà je vous ai tout montré j'ai parlé un petit peu vite parce que je voulais pas que cette vidéo soit trop longue mais vous avez vu mes achats je pense que vous avez senti mon enthousiasme à ma voix et ben maintenant il y a plus qu'à essayer tout ça vous allez voir tout ça forcément dans les prochaines vidéos qui vont sortir et je vous fais plein de bisous n'hésitez pas n'oubliez pas plutôt d'écrire un petit message avec le mot tampon et je ferai un tirage au sort la semaine prochaine pour voir à qui j'envoie cette petite planche de tampon avec 2-3 babioles dedans voilà plein de bisous à très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada